Maéva a rendez-vous avec le professeur Bounière. Elle va rester 3 jours à l'hôpital avec sa maman, le temps de faire tous les examens et de recevoir les 1ers conseils diététiques. Bonjour, Maéva. On vous a montré si on prolonge sa courbe de poids jusqu'au bout, combien elle pèsera, 11 ans ou 12 ans ? On va dire que dans 4 ans, elle ne passerait plus une porte. Non, ça, c'est un peu exagéré, il suffit d'élargir la porte. Oui. Mais par exemple, à 12 ans, vous pensez qu'elle pèsera combien, comme c'est parti, là ? Je ne vais pas regarder sa courbe, mais j'ai un peu l'habitude. Je n'ai aucune idée. À 12 ans, 80 kilos. Oui. À 15 ans, plus de 100. D'accord ? Donc, ça vaut la peine. Ça ne sera pas facile. Il n'y a pas de traitement bien formidable pour tout ça. Vous savez, des fois, voilà, aux nouvelles, à la télévision, médicaments qui coupent la faim, qui brûlent les graisses. Oui, mais comme elle est trop petite, je m'étais déjà enseignée. Elle est trop petite. C'est pas un problème d'être trop petit ou trop grand. C'est un problème qu'il n'y en a pas de bons de ces médicaments. Et d'après vous, au grossir comme ça, par exemple, 9 kilos par an, il faut manger énormément. Il suffit de manger tous les jours un peu plus. Il faut vraiment y aller beaucoup. Peut-être tous les jours un peu plus ? Tous les jours un peu plus. C'est ça un petit peu le mystère. La plupart des parents leur disent, est-ce que votre enfant mange trop ? Ça les lancine à la fin. Le petit peu tous les jours, on ne le voit pas. Le petit excès toujours. Mais en fin d'année... C'est pas le grignotage ? Un petit coup comme ça en passant. Quand on peut le voir. Voilà, c'est mieux ça. Des fois, c'est en cachette. Et avec un petit grignotage de rien du tout, mais tous les jours, à la fin d'année, ça fait des tas de kilos. Voilà. Vraiment. Il n'y aura rien de normal. Ne vous inquiétez pas avec ça. C'est juste des bonnes précautions. Pour Maéva, les examens n'ont révélé aucun problème génétique. Maéva n'est pas malade, mais il est urgent d'intervenir. C'est presque toujours normal. Pour ne pas dire toujours. Mais c'est bien de le faire. Dans la grande majorité des cas, c'est l'alimentation et le manque d'exercice qui sont responsables de la prise de poids chez l'enfant. Dans l'évolution de sa vie, 20, 30, 40 ou 50 ans plus tard, s'il garde son surpoids, un certain nombre de choses se détérioreront dans le fonctionnement de son organisme. Sa fertilité, si c'est une femme. La pression qui s'exerce sur ses genoux, sur ses hanches, lui donneront plus souvent qu'aux autres des soucis d'orthopédie. Son pancréas aura du mal à suivre cet engraissement une vie durant. Tout ceci viendra, mais viendra longtemps après. En réalité, ce ne sont pas vraiment de petits malades. Ce sont des enfants qui ont un facteur de risque bien visible. Depuis 10 ans, on s'occupe de l'obésité des enfants dans le service du professeur Bounière. Un problème de santé publique majeur dans les pays industrialisés. En France, depuis 10 ans, le nombre d'enfants obèses a plus que doublé. Ils sont actuellement près de 15 %. Ici, 5000 enfants sont suivis régulièrement. Guillaume est l'un des plus jeunes. Il a 2 ans et pèse presque 2 fois le poids d'un petit garçon de son âge. Mais depuis sa première visite à l'hôpital il y a un mois, Guillaume a déjà perdu 1 kg. Bon, madame Levrault, combien il pèse ? Allez voir un peu. C'est pas très, très précis, mais ça donne quand même une bonne idée. Allez-y. 24. 24 kg, tout habillé ? Tout habillé, oui. Bon, qu'est-ce que vous en pensez de ça ? C'est plutôt un bon résultat pour vous ? C'est un bon résultat, mais bon, je pensais qu'il allait perdre plus. Il a du mal à le faire, son régime ? Franchement. Oui. Il crée, il veut plus ? Il veut plus et il y a des choses qu'il veut pas. Comme quoi, par exemple ? Il veut des harcots verts, il veut des gâteaux. Rassurez-moi, les courgettes, par exemple, il en veut, la salade cuillée. Quand ils sont plutôt un petit peu costauds comme ça, ils prennent facilement 2 ou 3 kg par an. L'année dernière, lui, il en avait pris 8. Ça a été, c'est beaucoup. Voilà. Est-ce que vous vous rendez compte que s'il avait grossi à peu près à la même vitesse, qu'on prolonge ça, même sans l'amplifier ? C'est un petit garçon qui aurait vers l'âge de 10 ans, pesé autour de 80 ou 90 kg ? Juste en continuant tout simplement cela ? Non, je m'en rends pas compte, mais bon, je m'imagine pas d'ici là. Ce qu'il faudrait arriver à obtenir, en réalité, c'est pas qu'il perde du poids comme un adulte qu'il cherche à maigrir. C'est qu'il garde le poids qu'il a maintenant à peu près, comme je vous le dessine là pour vous donner une idée, et que pendant 3 ou 4 ans, il reste autour de ses 23, 24 et 25 kg. S'il pouvait faire ça pendant 3 ou 4 ans, il retrouverait progressivement la zone qui est normale. Voyons un petit peu. C'est lourd. Qui est-ce qui est lourd ? C'est toi qui es lourd ? Aujourd'hui, Guillaume et sa maman sont venus faire le point avec la diététicienne de l'hôpital. Ils le feront chaque mois dorénavant. Ils refusent de manger, par exemple, ses légumes. Comme hier soir, j'ai fait des carottes. J'ai refusé de les manger. Qu'est-ce que je fais ? Ça serait bien de lui proposer un petit potage ou une petite purée de légumes. Peut-être que ça passerait mieux, ça. Le potage, je n'en veux pas. J'ai fait des potages maison. Ils refusent. J'ai essayé de faire de la ratatouille. J'ai rajouté un peu de riz. Oui, c'est bien, ça. Mais à ce moment-là, vous ne donnez pas sa petite tranche de pain. Voilà, tout à fait. Et ça passe mieux quand c'est comme ça ? Ils mangent le riz. Ils mangent le riz, ils trient les légumes. Il est malin, en plus. Il est malin. Parce que je ne veux pas qu'ils se dégoûtent des légumes. Je veux qu'ils trouvent ça bon. Pour trouver ça bon, il faut quand même que vous les cuisiniez. Mais ce que j'aimerais aussi, c'est que vous variez. Donc, par exemple, sur du chou-fleur, on mette un petit peu de cuillère. Sur des épinards, dans des épinards, on mette un petit peu de crème fraîche allégée. Parce que les matières grasses, il en a besoin quand même. Il n'est pas question de tout supprimer. Et puis, il va falloir tenir longtemps. Donc, il faut quand même que ça soit bon et qu'il ait du plaisir à manger. Maman, elle va t'aider. Il faut bien écouter maman, d'accord ? D'accord. Ça, c'est bien. Moi, je suis très contente. Je suis très contente parce que t'as pas grossi, t'as perdu un petit peu de poids. Et on va continuer comme ça. D'accord ? Non. Oh, bah si, on va continuer à faire attention. Il va falloir des années pour que Guillaume retrouve un poids normal, même si sa maman a réagi tôt. En France, l'obésité est diagnostiquée avec 8 ans de retard en moyenne. Et plus c'est tardif, plus il est difficile de s'en sortir. Guillaume regarde beaucoup la télévision, en moyenne 2 heures par jour. La sédentarité des enfants, c'est l'autre facteur déterminant de l'obésité. Et pour les parents, ce n'est pas toujours facile de la repérer. Ça, il y avait 5 jours, la matérité. Il pesait combien, là ? 2,5 kg. Un petit bébé. Là, il avait 7 mois. Mais là, on vous aurait dit qu'il était obèse ou qu'il risquait de devenir obèse. Vous ne l'auriez pas cru ? Non, du tout. Là, c'était quoi ? C'était comme un... Un bébé normal, je pense. Un peu rond, mais... Oui, un peu rond, mais bon, comme tous les enfants, à 7 mois, je pense. Là, il avait un peu plus de 2 ans. La maman de Guillaume ne s'était pas inquiétée. Pour elle, comme pour beaucoup de mamans, l'appétit est un signe de bonne santé. Là, il avait 31 mois. Bon, donc, on s'en rend bien compte, là, qu'il a quand même beaucoup grossi. Oui, il a pris 10 kg en à peu près un an. Alors, je ne sais pas. Peut-être moi qui fais trop d'excès avec lui, entre les gourmandises et pas faire attention. Comment faire ? Bon, attends, je fais attention. Mais ce n'est pas toujours évident. Guillaume, arrête ! Arrête ! À la maison, depuis la 1re visite à l'hôpital, toutes les friandises ont disparu. C'est promis, plus un seul gâteau. Vous pouvez vérifier. Vous pouvez regarder. Ils sont plaisantés. Il est midi. Guillaume va manger son plat préféré, les pâtes. Mais en entrée, sa maman lui a préparé des haricots verts. La diététicienne l'a dit, il faut apprendre à manger un peu de tout et à chaque repas. Vous lui avez dit ce qu'il allait manger, là, à midi ? Des pâtes et une omelette. Et des haricots verts en entrée. C'est bon, ça ? C'est bon, non ? Pourquoi pas des pâtes ? Pourquoi pas des pâtes ? Tu veux pas des pâtes ? Tu veux quoi, là ? Tu veux quoi, là ? Bien sûr, il faut varier les aliments. Mais il faut également respecter les quantités. La maman de Guillaume a acheté une balance. Et maintenant, avant chaque repas, on pèse les aliments. Regarde. T'as droit à 100 g de pâtes. Regarde. T'as vu ? On appuie là. Attention. Attends, attends. Est-ce qu'il y a un problème avec la balance ? C'est pas encore vraiment au point, mais l'intention est là. Attention, les pâtes. Il faudra peut-être songer à changer la balance. Attention, là. Les parents de Guillaume avaient bien remarqué que leur petit garçon avait pris du poids anormalement. Mais il leur a fallu du temps pour accepter l'évidence et réagir. Bon appétit, Guillaume. Il faut perdre les mauvaises habitudes, notamment le grignotage entre les repas. Là, pour l'instant, c'est pas trop grave. Mais après, il sera mal dans sa peau. Il vaut mieux quand même faire attention, de garder certaines proportions. Le pédiatre, il vous avait pas alerté ? Ah, si, si, si. Je dis que c'était pas grave, qu'ils pouvaient, dans quelques mois ou un an ou deux, perdre le poids et grandir. Mais ce n'est pas le cas. Un petit peu. Un petit peu. Guillaume vient de terminer ses pâtes. Et les haricots verts après les pâtes, c'est beaucoup moins tentant. C'est des bêtises. Non, il n'y a plus de pâtes pour Guillaume. Tu n'en veux pas ? Pourquoi ? On mangera ce soir, alors. Tu mangeras ce soir ? Ouais. Surtout lorsque l'assiette de pâtes de maman est encore chaude et quasiment à portée de main. T'as mangé, ça suffit. Pour les haricots, dernière tentative et ça marche. Ça veut dire dans les bois de maman ? Non, après. Mais papa a ramené les yaourts un peu trop tôt, c'est fini pour les haricots. Elle a commencé à manger les légumes avant de la main. C'est bien parce que le problème, c'est qu'il ne veut jamais les manger au moment où il faudrait. C'est vrai, quoi, c'est ça ? Avec un enfant, il faut être patient. Bah oui, je sais bien. Patient est déterminé parce que quand un enfant réclame, c'est difficile de ne pas céder. Il faut qu'on soit d'accord tous les deux par rapport aux petits. Moi, j'ai l'impression que c'est pour ça qu'il ne mange pas bien ses légumes. C'est qu'il a remarqué que papa, lui, il insiste pour les légumes. Et maman, c'est un peu un contre-coeur. Bah, je crois qu'il voudrait mieux être à deux, que moi, toute seule, lui donner à manger. Pour les légumes, du moins. Aux Etats-Unis, l'obésité touche aujourd'hui un enfant sur quatre. C'est deux fois plus qu'en France. Plus de 10 millions de jeunes Américains qui seront plus tard les victimes des maladies liées à l'excès de poids. Diabète, maladies cardiovasculaires et une espérance de vie réduite de 7 ans. Les responsables, une mauvaise alimentation, une consommation massive de nourriture industrielle, des produits trop riches en sucre et en mauvaise graisse, vantés à longueur de journée dans les spots télévisés. D'après les experts, dans 10 ans, la France connaîtra la même situation. L'industrie agroalimentaire a le champ libre pour séduire les enfants à travers la publicité et rien n'est fait pour contrôler les messages qui leur sont destinés. Le mercredi, les enfants peuvent absorber jusqu'à 200 spots publicitaires diffusés dans les émissions jeunesse. Et lorsqu'on va faire les courses en famille, le piège se referme. Ce petit garçon s'appelle Mickaël. Il n'a pas l'air obèse, mais il l'a été. A l'âge de 2 ans, il pesait déjà 25 kilos. Grâce à l'extrême vigilance de sa maman, son poids n'a pas varié depuis. Il a 4 ans et pèse toujours 25 kilos. Alors ? C'est moi qui choisis tout seul. On va voir, tu me dis, je te dis oui ou non. Mickaël souffre d'une maladie génétique très rare. Il n'y a que 100 cas dans le monde. Il lui manque une hormone, la leptine, qui indique au cerveau que l'on est rassasié. Alors Mickaël a toujours l'impression d'avoir faim. Pour lui, plus encore que pour les autres enfants de son âge, les courses, c'est l'enfer de la tentation. Tous ces yaourts, toutes ces crèmes au chocolat, c'est interdit. Trop calorique. Ceux-là, on a le droit, oui. Ils sont à 20%. Dans le supermarché, au rayon des gâteaux, tout est à portée de main de Mickaël. Les gâteaux que la dame, elle nous avait dit. Malgré sa maladie, Mickaël a le droit de manger des gâteaux, mais pas n'importe lesquels. Ah, ils sont où, hein ? On les trouve pas ? Câteaux secs. Ils sont là, regarde. Ils sont là. Au chocolat, moi. Non, ils sont là. Ils sont là. Regarde, viens me voir. Au chocolat ? Non, c'est pas ceux-là. Tu te trompes ou quoi ? Elle a dit, la dame, c'était ceux-là. Riche en lait. Riche en lait, ouais. Oui, riche en lait. Il est temps. Oui, tu as vu la pub. Qu'est-ce qu'ils disent dans la pub ? Et puis, c'est pour grandir. Mickaël a 4 ans. Il ne sait pas lire, mais les publicitaires ont touché leur cible. Il reconnaît parfaitement les produits vus à la télévision. J'ai ma carte dedans. Ah oui, mais non, chérie. Non. Ça. Viens, c'est là qu'on vient. On va faire les compotes, nous. Hasard ou coïncidence, le rayon compote est juste à côté du rayon bonbon. Non. Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit, tu le sais. Je t'ai déjà pris ça pour une fois, d'accord ? Donc, on peut pas prendre tout, hein ? Alors que tu... D'accord. Bien, on va voir les compotes, nous. Quoi, elle dit à la pub ? Elle dit à la pub ? Non, mais la pub, la pub... On en a marre de la pub. Pour la maman de Mickaël, le combat est inégal. Tout est fait pour capter l'attention des enfants de plus en plus jeunes et sans faire des clients à vie. Et pour rassurer les parents, des arguments pseudo-diététiques qui frisent parfois le mensonge. Le docteur Coccol est nutritionniste. Il tire la sonnette d'alarme. Son message est clair. Il faut apprendre à lire les étiquettes et revenir à une alimentation simple. Tout ça, on va prendre quelques exemples. Sur la présentation, vous avez, ça équivaut à un verre de lait. C'est ce que dit la publicité. C'est absolument scandaleux. Je veux dire, alors pourquoi ne pas donner un verre de lait ? Je veux dire, le verre de lait n'a pas autant de matière grasse ajoutée que contenu dans ce produit-là. Donc les gens se réfugient derrière le marketing en se disant « c'est bon pour la santé de mon enfant ». Mais ce qu'il faut voir, c'est que c'est un produit trafiqué, effectivement. Pourquoi ne pas consommer des produits naturels ? On est en train de quitter un petit peu ça, il y a une déviance. Malheureusement, il y a beaucoup d'enfants qui consomment ce genre de canette maintenant à table. Donc il faut rappeler que les deux tiers pratiquement du poids du corps, c'est de l'eau. Donc ce n'est pas ce type de boisson américaine. Et en plus, quand vous allez dans les fast-food, quand vous avez des mélanges de ce type de boisson avec des produits riches en graisse, type frites, etc., c'est là où le compteur explose. Vous avez un apport glucido-lipidique, c'est-à-dire mélange de sucre et de graisse, qui est extrêmement péjoratif pour le corps. Le cerveau n'arrive pas à comptabiliser ces boissons dans le compteur calorique journalier. Donc quand vous mangez et que vous assimilez ce genre de boissons, c'est en plus. C'est-à-dire que le cerveau ne va pas vous envoyer des informations comme quoi il faut diminuer votre repas suivant parce que vous avez absorbé un apport calorique important avec une boisson comme ça. Ça, c'est typique un petit peu de ce que proposent les parents à leurs enfants dans les écoles. En fait, les collations de 10 heures, souvent, sont avec ce genre de gâteau fourré. Quand vous prenez des produits qui sont trafiqués, dans lesquels vous avez des adjonctions, et on vous dit que c'est moelleux, que c'est tendre, etc., il y a des adjonctions de matière grasse, et il y a forcément du sucre dedans. Et ça, pour un enfant, c'est épouvantable parce que ça va stimuler le stockage de graisse. Donc l'organisme, quand vous allez lui donner ce genre de petit gâteau, il ne va pas faire d'efforts pour l'assimiler. Il va le stocker de façon passive. Ce n'est pas la même chose que si vous lui donniez un steak ou si vous lui donniez un verre de lait. Aujourd'hui, Mickaël va goûter chez sa grand-mère. C'est ton goûter, ça, mon chéri, hein ? T'as choisi de manger une poire, c'est ton goûter. Tu auras un yaourt, t'as fait ? Un goûter sous haute surveillance. Le problème, c'est que dans le frigidaire, il y a du jus de fruits. Et même ça, c'est interdit. Tu vas boire du lait. Il n'y a pas du lait. Un yaourt. Un yaourt, regarde, regarde. Hé, hé, c'est un yaourt. On est levé à maman, là-bas. Mickaël est malade. Sans la vigilance de sa maman, il pourrait peser 45 kilos. Il n'en pèse aujourd'hui que 25. Mais le moindre écart peut tout compromettre. Si, tu bois du lait. Ne me contredis pas, parce que tu me fais une petite tâche, là. Papa, je veux des fruits. Du jus de fruits. Et c'est comme ça que tu fais pour dire que tu veux du jus de fruits ? Ouais. Je te préviens, tu n'en boiras pas beaucoup. Et ce n'est pas besoin de faire la promédie quand je te dis quelque chose. Il me semble que la diététicienne, elle t'a dit quoi ? Elle ne t'a dit pas les jus de fruits. Il ne me semble pas qu'elle t'ait dit ça. Elle t'a dit que tu avais le droit, moi, de boire du jus de fruits ? Ou elle t'a dit que tu as le droit ? Qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je ne sais pas si tu dis, moi. Ah ben si, mais moi, je veux que tu me le lises, moi. Je n'en ai pas de te dire. Elle t'a dit que pour le goûter, tu dois manger un fruit et un yaourt, ou alors une compote et un yaourt, en aucun cas elle t'a dit de boire du jus de fruits. Si t'as soif, tu bois de l'eau ? Si. C'est parce que tu n'as pas mangé ta poire entière. Tu l'as mangé avec ta petite soeur. Finalement, la maman coupe la poire en deux. Mickaël aura droit à un peu de jus de fruits. Je ne veux pas que tu prennes le verre entier. Est-ce que c'est clair ? Mickaël, je te préviens que je me mets en colère. Attention, je ne rigole pas. Regarde ce que tu fais. Stop. Voilà. Tu l'as mis beaucoup. Oui, tu en as mis plus que je t'avais de maudit, ouais. Mais bon. Tu n'as plus rien maintenant, le goûter est terminé. Chaque fois, je t'arrête un petit peu. C'est vrai, on est dans l'abondance, on a tout ce qu'il faut à la maison. Tu peux la défendre, non ? Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ça, mémé, elle va le ranger. Voilà. Le lait aussi ? Tu veux la compote ? Je viens de te dire qu'il a mangé son fruit. Ah bon, écoute. Tu sais bien que c'est... Alors, c'est maman qui décide. Tu m'aimes quand même ? Oui. Tu me fais un câlin ? Malgré les crises et les pleurs, la maman de Mickaël tient bon, même si ce n'est pas tous les jours facile. Tu me fais la tête, alors ? Oui ou non ? Ça me fait quelque chose parce que je me dis que je suis en train de parler d'un jus de fruits et d'un yaourt. Je ne parle pas de chocolat ou de soufrerie ou de pain au chocolat. Pour du jus de fruits et un yaourt, ce n'est pas non plus... Ce n'est pas non plus, je veux dire... C'est pas ça qui va le faire vraiment grossir. C'est une façon, en fait, de... Il faut lui apprendre à respecter les quantités. C'est pour ça. Ce n'est pas le peu de jus de fruits. C'est vrai que ça fait mal au cœur quand même. Ça fait mal au cœur. Ouais. Ce que c'est pire, c'est quand il sera adolescent. Il sera beau voir avec ses copains, copines, qu'il va s'acheter des bonbons ou à boire. Il ne faut pas que... Il sait, bon, il aura une quantité à respecter. Ce n'est pas plus. Surtout pour lui, il faut l'apprendre dès maintenant. Parce que sinon, si c'est plus tard, dans l'année, ce sera plus dur. C'est un petit peu dans ce but, oui. Dans le but que tout seul, il s'autogère un petit peu. On est les petits, il sait voir qu'on est derrière. On ne sera pas toujours derrière lui non plus. Finalement, Mickaël a obtenu le droit de manger un demi-yaourt parce qu'il n'a pas bu son verre de lait. Ici, l'éducation alimentaire est faite par les parents. L'école ne prend pas le relais. Depuis 10 ans, une expérience unique est menée à Lavanti, une petite ville du Nord. On apprend aux enfants dans les écoles dès la maternelle à composer un repas diététique. C'est avec l'aide de chercheurs de l'INSERM que les enseignants ont mis au point ce programme. Et tous les matins, ça commence par un petit déjeuner équilibré. Qu'est-ce que vous leur proposez ? On vous propose un petit déjeuner européen. Alors vous allez passer, prendre un plateau et on va vous aider, d'accord ? Alors on choisit bien un aliment de chaque famille. Ici, les enfants vont compléter le petit déjeuner de la maison en choisissant des familles d'aliments qu'ils n'ont pas mangés chez eux. Une fois le plateau terminé, exercice de travaux pratiques avec la maîtresse. À la maîtresse, qu'on met beaucoup de beurre ? Non. Non, oui. Moi, je trouve qu'il manque quelque chose sur son plateau. Regardez, il manque une famille. Tellement. La famille ? Pain céréal. La famille, pain céréal. Tu n'as pas pris de pain céréal ? Elle l'a mangé. Qu'est-ce que tu avais mangé, alors ? Le pain d'Angleterre. Le pain d'Angleterre ? Ah, ben voilà. Donc, garder son petit drapeau, ben oui, c'est ça. C'est du pain d'Angleterre aussi. Tout au début, quand on a commencé le projet, les trois quarts des enfants mangeaient des céréales. Des céréales avec énormément de sucre. Le pain, on n'avait quasiment plus d'enfants qui mangeaient du pain au petit déjeuner. Tu peux me réexpliquer ce que tu as mangé ? Les chercheurs de l'INSERM ont constaté qu'un petit déjeuner équilibré et régulier permet aux enfants de consommer moins de graisse dans la suite de la journée et donc réduit le risque d'obésité. Ah, t'as pris la famille matière grasse ? Où est-ce qu'elle était, la famille matière grasse ? Celle-là, le beurre. Est-ce qu'on en prend beaucoup, du beurre ? Beaucoup, un petit peu, ça, non. En fait, l'idée de départ de cette expérience était qu'en éduquant les enfants, on éduque aussi les parents. Alors, Marie va vous expliquer ce qu'il faut pour le petit déjeuner. Oui. Et puis, Marie, tu expliqueras bien la maison à maman tout ce qu'il faut pour le petit déjeuner ? Qu'est-ce que tu veux acheter pour le petit déjeuner ? Qu'est-ce que tu veux acheter ? Des différentes sortes de fromage. Ah, du fromage. Qu'est-ce que vous voulez manger comme fromage ? Du caprice des dieux. Du caprice des dieux, oui. Du roquefort. Du roquefort. De la mimolette. De la mimolette. On leur donne des informations et au fur et à mesure, dans l'année, ce sont les enfants qui, eux, apprennent et découvrent. Et ensuite, bon, effectivement, ils font passer... Ils s'imposent un peu au niveau de la consommation dans la famille. Et puis, disons que ça appuie aussi notre volonté que l'enfant goûte correctement. C'est-à-dire qu'à la maison, mais aussi à l'école, on dit la même chose. Donc, tout compte fait, c'est pas que maman, c'est pas que l'autorité parentale. Pour toutes les mamans qui suivent le programme, c'est plus facile de lutter contre les tentations. À l'heure du goûter, pas de psychodrame. Ici, c'est frugal, mais suffisant. Pas de gâteau gras, pas de jus de fruits ni de soda. Et tout se passe très bien. Des madeleines ? Oui. Des petites madeleines ? Oui. Du sucre en poudre. Et voilà, en fait, ça va se constituer de ça. Le goûter à un verre d'eau avec du sirop. Et puis après, peut-être un petit bonbon. Il y a du sirop de citron, du sirop de menthe, du sirop de grenadine pour permettre un éventail. Sinon, c'est de l'eau. Uniquement de l'eau. Elles aiment l'eau, il paraît que les enfants n'aiment pas l'eau. Oui, mais si on leur donne pas d'eau à la naissance, ils peuvent pas aimer. Moi, le petit dernier, regardez, dans son biberon, c'est de l'eau. C'est de l'eau. La maman de Marie a appris à lire les étiquettes. Et s'il y a de la pâte à tartiner dans le placard, ce n'est pas pour tous les jours. C'est une catastrophe, hein. C'est de l'huile, hein, que vous mettez sur votre pain. Rien d'autre. Donc, pourquoi mettre du beurre en plus ? Regardez, alors, ingrédients, sucre, huile végétale, noisette, 13%. Donc, ce qui veut dire que les huiles végétales, c'est beaucoup plus important que 13% puisque ça va en diminuant. Cacao maigre, lactose, lait écrémé en poudre, 5%, protéines de lait émulsifiant, l'hécithine de soja et arômes. Tout ce qu'on sait. Donc, c'est du grain. Cette famille n'est pas au régime. Elle applique simplement les principes de base d'une alimentation équilibrée. À table, on mange un peu de tout en quantité raisonnable. Et finalement, tout le monde en profite. Ni molette. Ce que j'avais lu, c'était que les mamans qui suivaient ce programme avec leurs enfants, en moyenne, avaient 2 kilos de moins qu'une autre personne qui ne suivait pas ce programme. Malheureusement, cette expérience reste unique en France. Partout ailleurs, la minceur n'est pas au programme. Nous retrouvons Maéva un mois plus tard. Elle a commencé son régime, mais elle est toujours aussi gourmande. Tu peux me prendre un au pain ? Oui. Et t'as ramené des glaces ? Mais oui, mais moi, j'ai dit que tu me faisais des glaces, tu sais ? Sa maman a pris l'habitude de l'interroger chaque jour sur ce qu'elle a mangé à l'école. T'as mangé des gâteaux ? Non. Et des bonbons ? Non. Non plus ? Qu'est-ce qu'on va manger ce midi, Maéva ? Je ne sais pas. Tu ne sais pas ? De la viande, des noces et tout. Bon. Attends, je vais acheter des tomates cerises. Chouette. Comme ça, je vais prendre du jus quand je les mange. Oui. Il est midi, Maéva a un petit creux. T'es une coquine. Je crois que j'ai mangé mon paraplu, parce qu'il continue à avoir ça. Depuis notre première rencontre, il y a un mois, Maéva a perdu 5 kilos. Et à l'école, les moqueries ont un peu cessé. Pour remplacer les friandises, sa maman a eu une bonne idée, les petites tomates cerises. Ça tombe bien, Maéva adore ça. Et quand elle rentre de l'école, plus besoin de faire un détour par le frigo, Maéva préfère jouer avec son ordinateur en attendant l'heure du repas. Tu ne vas plus mettre ton nez dans le frigidaire comme avant ? Oui. Pourquoi ? Bah, parce que je n'ai plus envie. Comment ça, tu n'as plus envie ? Bah, quand on suis dans le frigidaire, après, mes copains, ils ont me traité. Alors, c'est pour ça que je ne suis plus dans le frigidaire. Dès que quelque chose n'allait pas, c'était le frigo, absolument. Oui, le frigo, le frigo. Le frigo. Donc, le frigo, on avait trouvé la solution de l'attache frigo. Mais je l'ai cassé. Qui n'a pas marché bien longtemps. Si Maéva a de la force, c'est à casser l'attache frigo. Comme chez Guillaume, comme chez Mickaël ou chez Marie, dans la cuisine de Maéva, aujourd'hui, on mange équilibré. L'important, c'est de peser surtout les féculents et la viande. Mais le reste, je trouve que Maéva, ça suffit. Le reste, elle a le droit d'en manger. On avait fait les 0%, on avait fait tout ce qu'on pouvait. Même le lait crémé et tout. Mais ça n'avait pas marché beaucoup. On avait pris 9 kilos en un an. Donc, la preuve, ça n'avait pas marché du tout. Là, avec ce qu'on fait, elle a perdu pratiquement 5 kilos en 3 semaines. Je pense que c'est une meilleure approche. Des fois, quand maman ne boit pas, je mange des pouces de tomates et puis je les mange. Et quand il restait des restes, s'il restait des pâtes, Maéva allait se servir dans la casserole qui était dans le frigo, dans les tupperwares, et Maéva mangeait les nouilles. Tu te cachais derrière le placard. Donc là, entre les deux portes, c'est bien pratique. Montre-moi comment tu faisais. Comment tu faisais ? Et là, on a poussé un peu la porte exprès aussi. Là, elle se mettait là. Voilà. Et voilà. Si Maéva progresse si vite, c'est parce qu'elle a décidé d'y arriver. C'est une petite fille coquette qui en a marre de ne plus rentrer dans ses robes. Et maman, plus tard, je ressemblais à ça. Un Barbie ? Oui. Elle est jolie, Barbie. Bah oui. Comme ça, elle est super jolie. Puis t'as vu, elle a pu mettre des belles robes. Et pour se motiver, rien de mieux qu'une séance d'essayage en compagnie de sa grande sœur et de sa maman. Non, Maéva, il faut aussi que tu fasses le régime pour entrer dans le petit polo qui va avec la ronde. Celui-là, Maéva, regarde. Il est sympa, hein ? Bon, aussi. Là, je suis obligé de faire ma taille. Ça va, c'est bien mis ? Bah oui. Oui. Tu te sens bien ? Si Maéva a des chances de s'en sortir, c'est parce qu'elle est motivée et que ses parents ont réagi assez tôt. Quand un enfant obèse est suivi dès son plus jeune âge, il a une chance sur deux de guérir. Plus le diagnostic est tardif, plus ses chances sont réduites. Après la puberté, c'est souvent trop tard. Si tout va bien, dans cinq ans, Maéva aura retrouvé un point normal. Pour cette petite fille coquette et pleine de vie, il n'y aura pas de fatalité.